Parce que nous ne voulons pas rester brisés et donner nos vies. Accepter d'être brisés, nous ne l'acceptons pas seulement pour nous, nous l'acceptons aussi pour eux. Afin qu'ils le sachent. Pierre dit, à ce moment même où ils sont en train de vous calomier, qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les fera. Des fois, c'est pour eux qu'il faut le faire. Lui-même, il l'a fait pour nous, il a dit pardon de leur peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, quand on est en train de donner sa vie, ça ne veut pas dire que les autres vont la prendre en la clamant. Ils peuvent encore, même quand on est humble, nous humilier. Donner sa vie ne veut pas dire, donner quelque chose que les gens vont se rejouir en disant, oh c'est bien, tu as bien fait. Ça ne veut pas dire ça. Celui qui a donné sa vie, vous savez ce qu'on en a fait. Mais il faut que quelqu'un donne sa vie. Il faut que quelqu'un donne sa colère en échange de la douceur de l'agneau qui permettra aux gens de savoir qu'il est réellement ressuscité. Où vous voulez qu'on sache que Jésus est ressuscité dans votre vie, si ce n'est pas dans votre façon de payer le salaire à vos employés? Où voulez-vous démontrer aux gens qu'il vous a changé? Dans quel domaine, frère? Ce ne sont pas les miracles qui nous distinguent. C'est l'amour de Jésus qui nous distingue. En ceci, le signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. La vérité, comme il a donné sa vie, nous aussi donnons notre vie. Frères et sœurs, donnons notre vie. Donnons notre orgueil. Donnons, donnons, donnons ces choses-là en faveur des autres. S'aimons ces choses-là. Laissons la chaleur du processus. Les gens viennent à l'église, ils veulent que les choses arrivent directement. La vie chrétienne est une vie de processus. C'est pourquoi quand vous venez en Christ, vous ne naissez pas comme Adam, déjà mature. Vous devenez d'abord un enfant de Dieu. Cette nouvelle naissance commence d'abord. Amen. Est-ce que nous acceptons le processus? Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus accepter le processus. Vous savez, la plupart des choses que nous appelons problèmes, Dieu appelle ça école. Car Dieu ne s'amuse pas à nous faire souffrir, frère. Considérez les chemins par lesquels vous passez, le seul moyen par lequel il veut se faire voir. Il te demande de l'espace, tu ne lui en montres pas. Je veux qu'on me voie. Tu m'as dit que je vis en toi, il faut qu'on me voie. Mais tu ne lui en montres pas. Alors il te jette dans une école. Jusqu'à ce que tu apprennes à demander. Il y a des gens qui doivent simplement apprendre à demander. Dire, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Parce que durant toute sa vie, il a fait croire qu'il a tout eu par ses propres efforts. Dieu te réduira au point que ta main se tournera vers les autres. Et tu apprendras que ce n'est pas parce qu'on demande qu'on est faible. Donnez sa vie, vrai. Vous savez, après avoir mangé et bu ici, ce que Jésus attend de nous, c'est qu'en sortant là-bas, nous donnons notre vie. Parce que nous sommes venus recevoir la sienne. Troisième pensée pour donner sa vie, c'est devenir inconsommable de la société. Jésus a utilisé le terme pain dans Jean chapitre 6, verset 32. Et il l'a utilisé aussi un autre terme pour nous. C'est elle. Ils ont Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous avez tous les passages. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 32. Il lui dit, Seigneur, donne-nous donc ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, donnant sa vie, il s'est transformé en consommable de la société. Il se donne des termes de ce qu'on peut consommer. C'est-à-dire quoi? Il a dit, je vous suis utile aux besoins fondamentaux. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que nous devenions utiles aux besoins fondamentaux. Le pain ici, c'était la première nourriture, la nourriture de base. À tel enceinte que certaines tradictions, même des Bibles en Lingala, à la place où on a dit pain, disent quoi? Pour montrer l'équivalence, la valeur nutritionnelle de cette chose, la place qu'elle avait dans la vie, dans la société de cette personne. Jésus lui-même a dit, vous savez, vous avez besoin de moi comme vous avez besoin du pain. C'est-à-dire, je vous suis tellement utile. Mon impact peut tellement se faire sentir. À notre tour, à nous, il dit, vous êtes les seuls du monde. Frères, le monde a besoin de nous. Mais est-ce qu'ils peuvent ou pas se passer de nous? Apparemment, le christianisme actuel, on peut s'en passer. Mais Jésus a dit, soyez dans le monde à un point où on ne peut pas se passer de vous. Votre impact au milieu de la société, vous êtes là. C'est vous qui nourrissez l'existence. C'est vous qui donnez le goût à l'existence. Les gens doivent avoir envie de vous avoir dans la parage. Parce que vous donnez du Dieu. Si les chrétiens étaient transformés en quelque chose de consommable, eh bien, le chrétien congolais, il restera d'être une bougie qui, lorsqu'il est mietté, se ressemble beaucoup à du sel. Lorsqu'on le place dans la nourriture, il nous empêche de manger. Est-ce que nous sommes devenus de consommables sociaux? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes tellement utiles que tout le monde a besoin de nous. Il a besoin de notre Jésus. Est-ce que l'Église est-elle devenue un consommable social? Est-ce que quand on pense à ce qui doit changer la vie de la société, ce qui doit impacter la vie de la société, on pense à l'Église? Est-ce que si on veut chercher les gens qui vont bouleverser la nation, les gens qui doivent participer dans le changement de la société, est-ce qu'on vient chercher les chrétiens? Je me demande, tout ce temps que nous passons à chasser les démons, sont-ils si nombreux que ça? Moi, j'aurais appris que c'était un tiers des anges qui étaient descendus avec le diable. Mais si tout ce temps que nous passons à chasser les démons, tout ce temps, tout ce temps, vous savez, il y en a un que vous ne pouvez pas chasser, c'est vous-même. L'homme est difficile à chasser. Quand tu lui dis « pars », il est à la capacité de te dire « non, qu'il n'est pas. » Au lieu de chasser les démons, rends-toi une cible volontaire pour être totalement transformé par la vérité de la parole. Nous ne vous suggérons pas les prédications de vous disant la prescription médicale de Dieu pour le genre de maladie dont vous souffrez. Si vous ne buvez pas ces médicaments, vous ne serez jamais guéri. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes aussi, aussi, aussi valeureux qu'un médicament dans la société? Avons-nous autant de valeurs dans la société? On pense que quand on nous voit, on a vu la guérison. Vous savez, de nos jours, si vous donnez à quelqu'un un médicament, vous savez, il est arrivé comme ça là, les professeurs nous ont fait ça. En quel cas, il frie, il est en train de frissonner, il est malade, et les profs se rendent compte que ce n'est vraiment pas la maladie, et que voilà, c'est un peu psychologique, il dit « voilà, ah, j'ai un médicament, si je te donne directement, tu vas être guéri, tu vas voir. Dès que je te donne, dès que tu vois, tu vois comment ça senti que tu es en train de transpirer, et puis ça va aller. » Et puis, il prend une craie, et puis il met ça dans un petit papier, comme on faisait à l'avant, il écrit au-dessus une ovalgine, avec l'écriture invisible là, qu'on ne sait pas très très bien lire, avec le tir pharma. Bon, alors, il met ça dessus, et il te donne, et puis tu bois, et tu dis « ah, je me sens bien, il n'y a rien dedans. » C'était la craie. Est-ce que nos familles se sentent bien, comme nous sommes là? Est-ce que nos églises se sentent bien? Est-ce que le Congo ressent Dieu quand nous sommes là? Est-ce que nous donnons de notre vie ou bien nous la gardons? Jésus, lui, l'a dit ceci. Celui qui donne de sa vie, la retrouvera. Mais celui qui la garde, la perd pour toujours. Ce que vous devez faire en sortant d'ici, c'est une action, pas une réflexion, pas une méditation. On a déjà médité. C'est poser une action qui est votre façon de donner votre vie. Le chrétien ne se plaint pas s'il doit recevoir. Il est préoccupé à donner. Jésus n'a pas dit « allez-y, recevez l'amour des uns et des autres. » Il a dit « donnez. Aimez-vous. Donnez sa vie. » Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêche de donner notre vie? Est-ce que nous empêche de devenir inconsommable la société? Serait-ce pas le coquillage que nous ne voulons pas voir être brisé? Est-ce que nous allons vers le besoin ou bien nous attendons le besoin à venir vers nous? Jésus-Christ est devenu comme un trésor que nous ne voulons pas montrer aux autres. Vous savez, les Congolais, ils sont comme ça. Là où ils trouvent l'argent, ils ne l'arrangent même pas. Comme ça, vous ne pouvez pas savoir que c'est là-bas que sort l'argent. et ils ne racontent pas l'histoire. Ils ont toujours le langage. Le Congolais a tendance à ne pas nous montrer là où se trouvent les trésors. Apparemment, il a amené ça même à l'église. C'est comme si le Jésus que nous avons trouvé. Nous ne voulons pas dire aux gens combien il est bon. Nous ne voulons pas montrer aux autres combien il est bon. Nous ne voulons pas j'étais tenté de display, donner cette image la claire combien il est bon. Nous ne donnons pas envie aux gens de venir vers le trésor. Si vraiment ce que nous avons trouvé est un trésor. Si Jésus lui-même s'est rendu consommable comme ce matin, ce n'est pas ce qu'il veut. que nous devenions aussi consommables. Comment noter dans la prière? Donner sa vie. Si tu la gardes pour toi, tu la perdras. Que tu lui donnes ta vie. Quelqu'un ce matin, c'est peut-être à Jésus que tu dois donner ta vie. Je veux dire, Jésus, je te donne ma vie. Avant que nous passions à la Sainte-Sainte, je voudrais seulement quelqu'un ce matin qui se rencontre qui doit donner sa vie à Jésus. Juste là où vous êtes, vous pouvez simplement lever votre main, vous dire, et nous allons faire de prière avec vous. Vous voulez vous dire, je vais donner ma vie à Jésus d'abord. C'est donner sa vie à Dieu. C'est donner sa vie pour Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes? Je vais prier avec vous. Vous qui avez levé vos mains, merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu. Donnez ma vie à Jésus. Afin que je ne commande plus. Donnez ma vie à Jésus. Donnez ma vie. Quelqu'un est en train de dire ce matin, je sens comme un coquillage. J'ai pourtant la vie de Dieu que je peux donner. Mais je vais dire, Seigneur, brise-moi. À vous aussi, j'aimerais vous demander de vous lever un moment. Je dis, Seigneur, il y a comme un coquillage qui m'empêche de donner totalement de toi. Il y a 30%, 20% de moi et je ne suis pas encore brisé. Brise-moi. Je sens qu'il y a des aspects de ma vie qui demandent un brisement. Brise-moi. À vous aussi, j'aimerais vous demander de vous lever un moment, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, ensemble avec ces bien-aimés, nous venons au devant de toi, Père. Tu vois cet ardent désir qu'il y a au fond de nos cœurs que de nous rendre disponibles, que tu nous utilises, que tu sois manifeste au travers de nous. Combien de fois ne t'avons-nous pas empêché nous-mêmes que d'être manifeste? Nous avons refusé de te laisser paraître, de te manifester au travers de nous alors que le monde autour de nous avait besoin de toi. Seigneur, Seigneur, ce matin, comme ces vases d'albâtre qui étaient brisées afin de laisser reprendre l'odeur du parfum, nous soupirons après un brisement. Brise-nous, Seigneur, brise nos vies, brise nos âmes, brise nos cœurs, afin que ta vie puisse paraître, afin que le fleuve, ton vie puisse jaillir de nos seins et toucher tous ceux qui sont autour de nous qui ont besoin d'être touchés par toi. Je prie, Père, ces bien-aimés qui se sont levés et bien d'autres qui sont restés assis qui devaient pourtant se lever. Père, que tu nous brises, brise-nous, Jésus, brise-nous, Seigneur, brise-nous, afin que la société, la communauté se voient au travers de nous. Mais Père, je recommande aussi ces bien-aimés qui ont pris la décision ce matin que de te donner leur vie. Je prie, Père, que tu leur donnes la vie éternelle, que ce jour soit les débuts pour une nouvelle histoire, que tu vives en eux comme leur Seigneur et leur Sauveur, qu'ils soient régénérés et que leur vie soit changée à tout jamais, qu'ils deviennent des instruments entre tes mains afin de te révéler et de te manifester au monde. Au nom de Jésus, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. je puis vous reçois, j'ai mis devant toi et de me un peu j'ai mis devant toi Sous-titrage FR ?